ça y est mesdames messieurs regardez le colis est enfin arrivé de youtube alors pour des raisons techniques de tournage j'ai déjà ouvert au cutter les petits plastiques donc vous inquiétez pas voilà j'ai rien encore regardé devant donc dedans pardon donc du coup on va découvrir ça ensemble mesdames messieurs c'est une vidéo pour fêter les 100 000 abonnés oui j'ai rien de prévu pour fêter les 100 000 abonnés je vais être tout à fait honnête avec vous il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur cette deuxième partie de 2020 j'espère en tout cas si on se fait pas reconfiner parce que sinon c'est la merde donc porter le masque donc en vrai j'ai rien de prévu j'ai pas d'idée pour fêter une vidéo de 100 000 abonnés pour fêter ce palier des 100 000 déjà 130 000 donc moi aussi ça et ça fait deux mois c'est incroyable la dernière fois que je vais fêter un truc je crois c'était pour les 20 000 j'avais dit ouais j'allais faire une vidéo et j'ai rien fait au final donc il ya 20 000 abonnés c'était il ya peut-être un peu plus d'un an je crois et depuis il s'est passé énormément de choses et du coup on se retrouve déjà avec un trophée des 100 000 abonnés je vous avoue que dans il ya toujours un petit coin dans la tête d'un youtubeur qui dit ah ouais faudrait atteindre ce palier des 100 000 quand même avoir une plaque et tout c'est cool machin c'est de la reconnaissance c'est vrai c'est vrai on va on est tout à fait honnête c'est vrai maintenant en vrai le truc c'est que encore une fois je pense que la majorité des youtubeurs ne font pas youtube ne font pas des vidéos pour faire des vidéos et avoir des récompenses avoir faire la course aux abonnés c'est peut-être y en a qui le font enfin en tout cas c'est pas mon cas je suis pas là à courir après les abonnés je suis pas là à courir après les vues je suis là pour bien partager ma passion de la formule 1 avec vous de partager la passion du sport auto de partager aussi la passion du sim racing donc donc voilà c'est l'occasion de vous remercier tous avant d'ouvrir cette cette belle plaque que je vais découvrir avec vous c'est l'occasion de vous remercier tous tous ceux qui commandent qui like tous ceux qui critiquent quelques haters évidemment puisque ça fait toujours plaisir d'avoir quelques rageux qui viennent vous défoncer la gueule parce qu'ils n'aiment pas la manière dont vous parlez ou la manière dont voilà que votre gueule leur revient pas bon ça c'est normal en vrai on s'en fout mais surtout en fait je voulais absolument remercier la majorité silencieuse qui vient sur les vidéos ne dit rien regarde la vidéo et puis part et continue sa vie tranquillement je voulais vraiment beaucoup remercier cette partie là de la communauté et des gens en règle générale aussi qui sont sur youtube qui regardent les vidéos sans jamais vraiment interagir et qui sont très heureux de cette manière c'est aussi beaucoup mon cas sur plein d'autres vidéos de plein d'autres youtubeurs que je regarde une fois de temps en temps et que je sur lesquelles je ne commente jamais je ne mets jamais de like je ne commente voilà j'interagis jamais on va dire donc je voulais vraiment beaucoup remercier cette majorité silencieuse qui est extrêmement nombreuse évidemment on remercie toujours ceux qui interagissent etc parce que bon bah voilà je lis quelques-uns de vos commentaires maintenant je n'ai plus la faculté de lire absolument tous les commentaires des vidéos parce qu'il y en a trop c'est pareil sur twitter c'est pareil sur un stage je peux je ne peux plus suivre les notifications que je reçois ou voilà je de toute façon j'ai tout désactivé mais je maintenant dans le fil de twitter par exemple je ne je loupe tout jeu il ya trop de notifs et je loupe absolument tout donc je suis désolé à ceux que à ceux que je réponds pas je n'ai plus le temps de pouvoir faire ça il ya trop de demande voilà si vous préférez qu'est ce que je voulais dire on va ouvrir cette petite plaque juste pour vous dire que quelque part je suis extrêmement reconnaissant de j'allais dire du palier qu'on a atteint je suis mais je suis en fait je suis extrêmement reconnaissant de faire ce que je fais aujourd'hui parce que je fais quelque chose un qui me qui me plaît deux qui fonctionne bien qui est reconnu par beaucoup de personnes dans mon entourage j'ai plein de quelques vieux potes qui viennent me voir en disant putain c'est génial ce que tu fais machin je connaissais pas bien la f1 et je sais très bien c'est des vieux potes qui connaissent pas forcément la vie mais qui reviennent vraiment de putain mais c'est génial ce que tu fais bravo et tout et je suis extrêmement reconnaissant en fait aussi envers ma famille qui au début était sceptique comme j'ai dit je me lance sur youtube c'était sceptique quand même mais qui a compris que youtube heures c'était pas se lever à 15h30 16h faire des nuits blanches jusqu'à 7h du matin jouer machin et puis publier une vidéo une fois de temps en temps que c'était un vrai métier que c'est un métier qui est un métier d'entrepreneur qui est un métier où faut beaucoup travailler faut on fait le métier d'une chaîne de télé à nous tous seuls et c'est très prenant c'est très kiffant mais c'est très fatigant et donc je suis extrêmement reconnaissant vers ma famille et mes proches évidemment qui me soutiennent depuis j'allais dire depuis le jour 1 qui ont qui m'ont toujours suivi et qui sont très fiers en vrai de moi et je pense que c'est la plus belle des reconnaissances d'avoir que d'avoir une plaque en vrai c'est bien mais être reconnu par sa propre famille et surtout par ses parents sur un métier qui est nouveau et qui fonctionne ça je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel donc donc voilà je voulais être vraiment reconnaissant envers bas envers tout le monde parce que encore une fois j'ai la chance d'exercer quelque chose que je kiffe le matin quand je me lève bah j'ai envie de vous dire je suis en vacances perpétuelles depuis à peu près de trois ans que je me suis mis à plein temps sur youtube mais c'est pas spécialement des vacances c'est j'ai envie de faire des vidéos et il ya des jours où c'est plus facile que d'autres évidemment mais bref assez de blabla peut-être on va ouvrir la fameuse plaque que j'ai reçu alors ça a été un peu long parce qu'ils n'ont pas tout de suite envoyé la notification et au bout de deux mois je fais les gars j'ai passé le palier des cent mille est ce que je suis éligible à recevoir ce trophée on m'a dit ah attends on va regarder ta chaîne et ils m'ont dit bonne nouvelle on va t'envoyer ta plaque etc c'est cool hop on ouvre on va essayer de l'ouvrir à une main attention que ça se pète pas la gueule la petite mousse voilà alors c'est quoi c'est une carte de visite ça alors cet award a été inspecté et packagé par with great care donc avec beaucoup d'attention par rick merci beaucoup rick thank you very much rick et alors tiens ils l'ont foutu à l'envers je pense pas alors ça c'est une lettre de de la ceo du tube suzanne dont je ne prononcerai pas le nom puisque je vais l'écorcher c'est sûr et certain mais voilà la petite lettre qui vous dit bravo félicitations etc et enfin la plaque qui est à l'envers aussi bah ça alors bon bah pourquoi pas écoute écoute moi ça me va il ya un truc qui est tombé non ça c'est une pub c'est une pub pour avoir le prochain pour avoir le bouton en diamant là tu as tant que je te montre là c'est si tu as envie d'avoir les autres awards là diamants or et compagnie bon et donc voici cette fameuse plaque youtube des cent mille abonnés voilà c'est bon c'est bon vous pouvez même voir le retour regardez c'est beau c'est beau c'est beau vous voyez dans le retour les gars voilà vous voyez avec quoi je filme le petit appareil photo qui va bien les cent mille abonnés voilà cette cette belle marque c'est ce beau trophée que je vais devoir accrocher quelque part dans le studio de toute façon il ya pas mal de trucs là qui vont bouger mais je sais pas encore où je vais le mettre peut-être entre le ouais 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 c'est pas c'est pas mal de le mettre là comme ça te pète pas la gueule c'est pas mal ça si on le met entre la summer box et la gourde grande tourismo c'est pas mal mais du coup en fait quand je vais parler il sera derrière moi donc c'est dommage c'est quoi sinon je le mets à côté de l'air 26 d'alonzo là ou non c'est même l'air 24 où je je sais plus attention mais là ça peut être pas mal aussi est ce qu'on voit ça m'a l'air pas mal ça ça on va on va valider je pense on va valider la pauvre plante elle est morte bon bref voilà en tout cas ce que je voulais vous dire c'est un énorme merci je vais répéter ce que j'ai dit sur twitter et les réseaux sociaux quand on a passé le cap des 100 000 c'est que au delà du chiffre 100 000 qui est énorme qui absolument gigantesque et gargantuesque en fait ce chiffre alors certes il représente un nombre d'abonnés qui est énorme mais en fait ça représente surtout le le comment dire l'aventure que j'ai démarré sur youtube il ya maintenant à peu près cinq ans et toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à ce j'allais dire ce métier grâce à ce job j'ai rencontré absolument énormément de gens dans la formule 1 dans le sport auto en règle générale mais j'ai aussi rencontré des véritables amis que sont bas hydro jeff et tous les autres évidemment encore une fois les pistonnés enfin voilà j'en oublie plein évidemment j'ai pas cité tout le monde sinon j'en ai à peu près pour deux jours mais voilà j'ai rencontré de véritables amis j'ai rencontré de véritables connaissances professionnelles et aujourd'hui se faire accepter professionnellement parlant en faisant ce que je fais en disant bah ouais c'est cool ce que tu fais machin et tout et d'avoir une crédibilité bah c'est quelque chose d'absolument énorme que j'aurais peut-être pas autant imaginer en vrai parce qu'au début youtube je voulais juste tester voir ce que ça faisait pour mes capes mais comment dire j'allais dire mes capacités pour mes compétences pour mettre ça sur un cv dire ouais bah j'ai fait une chaîne youtube c'est comment faire un peu de vidéos chez comment ça se passe sur youtube en termes de comment on fait des publications machin la ligne éditoriale etc et puis bah on est déjà aux 130 000 abonnés mon pote donc c'est absolument incroyable donc encore une fois voilà je suis extrêmement reconnaissant d'avoir la chance de faire ce que je fais aujourd'hui parce que c'est pas forcément donné à tout le monde mais s'il ya un enseignement justement pour reprendre le terme d'épistonner s'il ya un enseignement à prendre de ça c'est que bien faut croire en ses rêves faut aller au bout faut prendre des décisions et faut agir tout simplement parce que parler c'est bien mais agir c'est beaucoup mieux et ça on vous l'enlèvera jamais donc n'ayez pas peur la peur est un très bon un très bon stress entre guillemets alors pas toutes les peurs non plus mais voilà faut un peu se motiver et y aller pas hésiter et puis on vous en voudra jamais en fait finalement d'essayer et c'est ça que j'ai fait donc voilà faut simplement y aller faut faire ce qu'on aime et décider de faire ce qu'on aime ça permet d'être accompli à la fois professionnellement et à la point à la fois pardon personnellement et ça c'est extrêmement important donc quand tous les matins je me lève pour aller faire des vidéos et bah c'est ça avec un grand smile et ça ça fait plaisir donc voilà encore une fois je voulais vous remercier et puis on se retrouve dans on se retrouve la semaine prochaine tranquille je vais essayer de prendre quelques jours de vacances parce que le triple header ça fait tirer la langue mais mais ouais de toute façon on se retrouve très bientôt pour pour des nouvelles vidéos va y avoir des grosses vidéos qui vont arriver sur cette deuxième partie de 2020 et je pense que c'est pas près de s'arrêter donc j'ai pas de vidéo pour fêter les 100 000 on va prendre cette vidéo là voilà comme ça un petit peu tranquille et puis et puis on va voir ce que ça donne encore une fois mais voilà je voulais être juste super reconnaissant de bah de faire ce que je fais et que vous me suiviez sur les réseaux sociaux et sur sur youtube depuis maintenant putain cinq ans quoi ça fait long ça fait long donc n'hésitez pas à vous lancer mais surtout si vous lancez faites-le parce que vous avez envie de vous lancer pas pour le trophée des 100 000 faites-le parce que vous kiffez faire de la vidéo parce que vous kiffez un sujet c'est pas obligé d'être de la formule 1 ça peut être n'importe quoi tant que vous y mettez du coeur et que et que ça vous fait kiffer bah go quoi faut faut faire ce qu'on aime dans la vie la vie est beaucoup trop courte donc faites ce que vous aimez et c'est ça le plus important portez vous bien ciao ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1